Jean-Marie Laclaftine, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver, même si cette fois-ci vous êtes un tout petit peu plus loin que dans la librairie. Je suis très prêt en fait. Vous venez nous parler de « La vie des morts » qui sort aux éditions Gallimard et qui est une sorte de conversation que vous lancez avec votre sœur qui était aussi le sujet de votre livre précédent, qui était « Une amie de la famille ». Et la toute première question que j'ai envie de vous poser, c'est au sujet du titre. Quand nous nous sommes vus pour ce livre « Une amie de la famille », vous nous avez raconté que « La vie des morts » était une expression de votre père. Oui. Dans le livre précédent « Une amie de la famille », dont celui-ci est le prolongement presque naturel, je racontais la disparition de ma sœur et ce que cette mort brutale, tragique a déclenché dans ma famille, ce 50 ans de silence presque absolu autour d'elle, autour de cette mort qui vivait en nous. Parce qu'on ne l'avait pas du tout oubliée, bien entendu. On l'a préservée dans un sarcophage de silence. Et mon père, donc mes parents ont vécu cet événement, comment on peut le concevoir, quand on perd un enfant de 20 ans, c'est quelque chose d'insoutenable, d'indicible surtout. Et après la mort de ma mère, mon père s'est retrouvé tout seul, perdu au milieu de ses morts. Et je le voyais évidemment très souvent. Il ne perdait pas du tout la tête, mais il était persuadé que les morts l'entouraient. Et que les morts, concrètement, étaient près de lui, habitaient dans l'appartement au-dessus. Il voyait ma mère de temps en temps, qui malheureusement ne lui parlait pas, mais il pouvait la voir et la sentir près de lui. Et à part ses conversations avec les morts, il avait une conversation tout à fait normale. Enfin, il était complètement présent au monde, sauf ce petit détail de la présence des êtres disparus auprès de lui. Et souvent, je le surprenais en train de rêver devant la fenêtre et il regardait le vide ou le ciel ou les trains qui passaient au loin. Et il hochait la tête en disant « la vie des morts ». « La vie des morts ». Parce qu'il voyait bien que j'étais un peu sceptique quand même. Il me disait « tu n'y crois pas ». Je ne le démentais pas, enfin je ne répondais pas à cette question, mais il hochait la tête et il murmurait « la vie des morts ». Et c'est une phrase qui est revenue assez souvent et qui m'a beaucoup frappé parce que je suis absolument persuadé que les morts vivent vraiment, qu'ils vivent avec nous et qu'ils sont là, qu'ils transforment nos vies. Et que nous avons besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Et c'est sur ce sujet que j'ai écrit ce nouveau livre qui porte ce titre. Vous dites d'ailleurs dans ce livre qu'à chaque décès de quelqu'un de proche, on meurt un petit peu à chaque fois. Et vous dites que c'est comme un état entre la vie et le rêve. Donc écrire ce livre aujourd'hui, c'est aussi une façon de vous autoriser à accepter qu'il y a cette vie des morts. Et donc de rêver aussi parfois avec eux, de converser avec eux. Oui, je crois que l'écriture aussi, notamment l'écriture d'Une amie de la famille, m'a vraiment ouvert les yeux sur cette réalité. D'abord à cause du contact que j'ai établi avec ma sœur, tout simplement. Parce que 50 ans s'était écoulé depuis cet accident terrible, cette noyade à laquelle j'avais assisté. Enfin, j'étais présent ce jour-là et ce jour ne m'a jamais quitté. Et quand j'ai décidé d'écrire sur elle, mais aussi sur le silence et sur la présence de ma sœur et d'une façon générale, la présence des morts parmi nous, quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte de quelque chose de très tangible. Je me suis rendu compte d'abord que je ne la connaissais pas, que je ne la connaissais plus et que l'écriture me permettait de la retrouver. Et ça a été une expérience très forte, très profonde, très puissante, très douce aussi, très joyeuse. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce nouveau livre, La vie des morts, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les réactions des lecteurs, pas seulement des lecteurs, mais des gens qui avaient été mêlés de près ou de loin à cette histoire, des gens dont parfois j'ignorais complètement l'existence et qui ont pris contact avec moi après avoir lu le livre et qui m'ont écrit, qui sont venus me voir, qui m'ont appelé, que j'ai rencontré parfois. Et ces rencontres étaient bouleversantes. C'était extraordinaire parce que d'un seul coup, je découvrais des aspects de la vie de ma sœur que j'avais complètement ignorées ou oubliées. Et grâce à ces gens, je l'ai connue beaucoup mieux que je ne la connaissais de son vivant. Voilà, c'est ce que je raconte. Il y a dans votre livre une grande tendresse à évoquer justement les disparus que vous avez aimés, mais j'ai envie de dire que nous avons aimés. Parce qu'en réalité, votre livre a cette évocation assez universelle de la mémoire qui nous reste des gens avec qui nous avons partagé. Et finalement, la réflexion que je me suis faite en lisant votre livre, c'est que sans l'avoir prévu, ce que vous racontez dans votre livre, c'est que finalement, vous avez mis en place une sorte de communauté très fraternelle. Si je peux utiliser ce mot, finalement, c'est comme si vous aviez tout d'un coup mis en place une famille. Oui, mais ça, ça me touche beaucoup ce que vous dites. Et puis, c'est évidemment ce que j'ai voulu faire, même si ça n'était pas un projet absolument délibéré, mais c'est venu naturellement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en écrivant sur ma sœur, je l'ai fait connaître à beaucoup de gens. Elle a revécu, d'une certaine façon, le nombre de personnes qui m'ont dit ou écrit, j'ai l'impression de la connaître, c'est devenu mon ami. C'était incroyable de lire ou d'entendre ça. Et je me suis dit, mais ça, c'est la puissance prodigieuse de la littérature. La littérature est ce qui fait sauter les barrières, ce qui fait tomber les cloisons entre les gens, entre les êtres. Et j'ai voulu écrire ce livre à cause de ça. Pour d'abord, en parlant à ma sœur, j'ai voulu lui présenter d'autres morts, des personnes que j'ai aimées profondément, qu'elle n'a pas connues, pour la plupart. Enfin, oui, pour la plupart. Et j'ai voulu lui parler d'eux et d'elles, de tous ces gens qui ont traversé ma vie et qui sont morts, mais qui sont toujours là. Et je voulais lui faire une cour d'amis, mais aussi permettre aux lecteurs, à ceux qui liront ce livre, de faire connaissance avec des gens que j'ai aimés. Et de les leur montrer, ces êtres-là, sous un jour tel que je les ai connus, avec tendresse, avec fraternité. Oui, bien sûr, pour moi, c'est la raison même d'être de la littérature. C'est de faire de tous les hommes, de tous les humains, des frères et des sœurs. Et de montrer tout ce que nous avons de commun. Et c'est pour ça aussi que j'ai mêlé dans ce livre le souvenir des gens que j'ai aimés, qui ont réellement existé, et certains personnages de romans qui ont énormément compté pour moi et qui ont compté comme s'ils étaient des êtres vivants. Et ce sont des êtres vivants. C'est-à-dire, quand je parle de Portos, par exemple, c'est un peu comme ça que je commence le livre. Parce que j'ai vécu le deuil de Portos quand j'ai lu dans le Vicomte de Brogelonne la scène de la mort de Portos. Ça a été, pour moi, un véritable deuil. Et ça m'a amené à beaucoup réfléchir sur ce pouvoir qu'a la littérature de faire naître, mourir et renaître les gens. parce que Portos est mort dans le roman de Dumas. On raconte même qu'Alexandre Dumas a pleuré lui-même quand il a fait mourir son personnage. Mais en réalité, il n'est pas mort. Il est toujours là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gamin ou une gamine de 13 ou 14 ans peut ouvrir ce livre et voir les mousquetaires galoper sur les routes, avoir des aventures. Ils sont toujours vivants. Et c'est ce qui est merveilleux dans la littérature, c'est qu'elle est victorieuse de la mort. Elle montre la mort. C'est ça, vous écrivez le choc de la mort et la joie de l'immortalité, en parlant de Portos, dans votre livre. C'est assez joli, parce que c'est vraiment une façon de dire que cette fois, votre soeur aura bel et bien été vraiment vivante à un moment donné. Et elle le sera toujours à partir du moment où on ouvrira vos livres. Oui. Oui, j'avais une impression très curieuse et très enthousiaste et bouleversée quand je voyais son visage dans les vitrines des librairies. Il y avait sa photo sur le bandeau et de nouveau sur le bandeau de la vie des morts, elle sera présente et qu'elle puisse se promener comme ça sous le regard des gens, souriantes, belles, apaisées. Je trouve ça extraordinaire. Vous avez parlé des autres personnages de ce livre qui sont des personnes bien réelles. Dans ce livre-là, on a la sensation que vous prenez le temps de revenir sur cette enquête que vous aviez mise en place pour une amie de la famille, à savoir qu'il y avait une certaine urgence à écrire une amie de la famille, en tout cas au regard de celui-ci, qui semble prendre plus le temps. Vous revenez sur des épisodes. Par exemple, vous avez rencontré beaucoup de personnes qui ont connu votre sœur. Là, vous prenez le temps de vraiment en parler. Vous prenez le temps de raconter comment précisément vous avez retrouvé Gilles, le compagnon de votre sœur, qui était avec vous dans l'eau et vous racontez une histoire absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, son adresse mail, son numéro de téléphone était dans le sac à main d'un auteur avec qui vous conversez sans le savoir. Donc, vous prenez le temps, cette fois-ci, d'échanger avec votre sœur comme si, avec ce premier roman, vous aviez ouvert les vannes, pardon, pour ce jeu de mots minable, qui vous permet aujourd'hui de pouvoir tranquillement échanger avec votre sœur et de lui présenter des gens comme vous le feriez à table. Oui, absolument. Et j'aime bien que vous ayez cette image de la table parce que c'est aussi un peu l'image que je me fais de la vie. Une table où les gens viennent, s'assoient, boivent un verre, repartent et où il y a toujours des rires, des paroles, des regards dans le vague, des sourires. Et la vie, pour moi, c'est ça. Et je voulais que ça transparaisse dans ce que j'écris. Il faut dire que, encore une fois, les réactions après « Une amie de la famille » ont été tellement nombreuses et tellement frappantes que je ne pouvais pas m'en tenir là. C'est-à-dire que j'avais écrit un livre qui, en effet, s'est écrit presque de lui-même. Après 50 ans de silence, j'ai ouvert la vanne, comme vous dites, et tout a coulé. Ça a été une expérience d'écriture comme je n'en avais jamais connue. Parce qu'écrire des romans, c'est tout à fait autre chose. C'est plus compliqué. Il faut être davantage dans la maîtrise. Là, j'avais besoin d'être dans une sincérité totale, de raconter ma quête d'Annie, ma sœur, au jour le jour, telle que je la vivais. La recherche de Gilles, par exemple, son fiancé, celui qui était avec nous sur les rochers à Biarritz quand une vague les a emportés. Il y a eu tellement de hasards, tellement de découvertes incroyables après la publication de ce livre qu'il fallait absolument que je raconte ça et que je le lui raconte à elle. C'est pour ça que je m'adresse à elle. Je dis, écoute, il se passe des choses incroyables. J'écris un livre sur toi et regarde ce qui se passe. Regarde les gens que j'ai rencontrés et j'ai retrouvé des gens. Donc, évidemment, d'abord Gilles, mais c'est assez amusant, en effet. J'étais complètement désespéré quand j'ai écrit Une amie de la famille parce que je me disais que je n'arriverais jamais à retrouver Gilles. Ce n'est pas possible. Il n'est nulle part. Sur Internet même, on ne le trouve pas alors que vraiment, Internet permet de retrouver n'importe qui aujourd'hui. Mais c'était... Je n'y arrivais pas. Et je racontais cette quête et en effet, pendant les mois où j'ai écrit le livre, je fréquentais, enfin, je voyais régulièrement une jeune femme qui est jeune romancière de chez Gallimard avec qui j'ai des relations professionnelles. on discute de ses projets, de l'écriture, etc. Et donc, moi, je n'avais aucune raison de lui parler de ce que j'étais en train d'écrire. À l'époque, j'étais en train d'écrire Une amie de la famille, un livre sur ma sœur. Elle, cette jeune femme qui s'appelle Elena, elle a 30 ans, donc, elle n'a évidemment jamais connu ma sœur. Elle ne connaît pas ma famille, elle ne connaît pas ma vie, en réalité. Et donc, on parlait d'elle et de son travail. Et ce que j'ignorais pendant que je cherchais partout des traces de Gilles, c'est qu'elle, elle avait dans son sac à main, en effet, dans son agenda, l'adresse de Gilles et son numéro de téléphone, son adresse mail, et qu'elle avait très bien connu Gilles puisqu'il avait été son professeur à Nancy. Je ne savais pas qu'il était parti à Nancy. Et elle avait eu avec lui une relation très forte parce que c'était apparemment un professeur merveilleux qui lui a fait découvrir des tas de choses. Et c'est après la lecteur du livre qu'elle est venue me voir. Elle m'a dit mais je suis bouleversé d'abord parce que j'ai découvert ta vie, ta sœur, ça m'a beaucoup touché. Et puis surtout, au bout de 30 pages, je savais que Gilles, je le connaissais. Il y avait trop de coïncidences, ça pouvait être que lui. Et en effet, j'ai vu que c'était lui. Alors, c'est un puzzle, hein ? C'est un puzzle, ce livre, parce qu'il y a, tout d'un coup, émergent comme ça des histoires dans l'histoire. Voilà. Allez-y. Et tout ça, il fallait que je le raconte parce que, ça, c'est une anecdote parmi beaucoup d'autres et il y en a des très touchantes. J'ai rencontré des gens qui ont été amoureux d'elle, par exemple, quand elle avait 18 ans ou quand elle était étudiante. J'ignorais complètement tout cet aspect de sa vie à l'époque parce que j'étais son petit frère, donc elle ne me parlait jamais de sa vie amoureuse, par exemple. Donc, j'ai découvert ça, j'ai découvert des amis, amieux à elle dont j'avais parlé dans Une amie de la famille parce que j'avais eu accès à sa correspondance avec Gilles et donc, je racontais, par exemple, une scène de beuverie absolument phénoménale avec une de ses camarades de fac et j'ai retrouvé cette femme. Elle est venue me voir dans une librairie et dit, je savais, c'est moi. Enfin, elle m'a d'abord écrit mais ensuite, je l'ai rencontré et elle m'a donné sa version de cette fameuse soirée très alcoolisée. Voilà, il y a eu beaucoup d'autres gens et puis, une rencontre peut-être la plus marquante et la plus bouleversante pour moi, ça a été celle de Jacques Fagald. Jacques Fagald, c'est quelqu'un qui m'a écrit après la publication d'Une amie de la famille. Je reçois une lettre qui était passée par l'intermédiaire d'une libraire de Bayonne et signé Jacques Fagald. Et ce nom me disait quelque chose pour la bonne raison que je le citais dans Une amie de la famille sans avoir jamais rencontré cette personne parce que c'était un des jeunes gens qui avait tenté de sauver ma sœur en se jetant à l'eau très courageusement dans une mer démontée et glaciale le 1er novembre 1968. Et donc, comme j'avais lu son nom dans le journal ou le nom de ces jeunes gens, je l'ai cité dans Une amie de la famille en leur disant merci. Je ne savais pas du tout ce qu'ils étaient devenus. et Jacques m'a écrit par l'intermédiaire de cette libraire de Bayonne, Marie-Héry Goyenne et nous nous sommes rencontrés. Je l'ai vu à Bordeaux d'abord, une première fois et puis ensuite, je l'ai vu à Bayonne où il est venu me chercher à la guerre à Bayonne et il avait préparé tout un itinéraire pour reconstituer cette fameuse journée du 1er novembre 1968 qui a vu mourir ma soeur et que je racontais dans Une amie de la famille. Mais je faisais des tas d'erreurs. J'ai essayé de reconstituer autant que possible ce qui s'était passé mais d'une part, la mémoire est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est très faillible et puis il y avait des tas d'éléments qui me manquaient que je ne pouvais pas retrouver. Donc il est venu me chercher à la gare et il m'a amené à Biarritz, à Anglette plutôt, à la Chambre d'amour et il avait préparé des petits bouquets d'immortels, des dunes, des petites fleurs jaunes qu'on voit partout sur la côte landaise et basque avec cette odeur très particulière et ces fleurs que ma sœur adorait. Elle adorait cette région et nous sommes allés à la Chambre d'amour, nous sommes allés sur les rochers, sous le phare, à l'endroit où elle avait disparu et il a reconstitué exactement ce qui s'était passé, l'endroit où elle était tombée à l'eau, l'endroit où il avait cherché à la sauver et tous ces événements que je raconte dans le détail dans la vie des morts. et nous avons jeté un bouquet qu'il avait préparé, nous l'avons jeté à l'endroit même où il avait tenté de la sauver, si ce n'est que la mer était, c'était en juin 2019 et là, la mer était magnifique, il faisait un soleil sublime. Ce n'était pas du tout le temps que nous avions connu 50 ans plus tôt. et nous avons regardé partir dans le courant ce bouquet. Et il s'est passé quelque chose aussi dans la vie de Jacques qui est une sorte de réplique terrible qui a donné tellement d'importance à ce premier événement parce qu'il a très très mal vécu le fait de ne pas avoir pu sauver ma sœur. Il en a été extrêmement malheureux. j'en ai eu des témoignages par sa sœur, par sa femme et quelques années plus tard, enfin 10 ou 15 ans plus tard, il a lui-même connu une sorte de réplique tragique de cet accident puisque lui-même en allant faire du ski hors piste avec son fils a vu son fils disparaître emporté par une avalanche et il n'a pas pu le sauver. Et nous sommes allés au cimetière de Bayonne poser d'autres bouquets d'Immortels des dunes sur la tombe de ma sœur qui est à Bayonne et il se trouve que ma sœur est enterrée à quelques mètres du fils de Jacques Fagal. et toutes ces coïncidences très touchantes et très lumineuses font partie des raisons pour lesquelles il fallait absolument que j'écrive ce livre. Vous dites que l'écriture n'apaise pas mais en réalité quand on vous entend et quand on lit ce dont vous parlez c'est-à-dire de tout ce que provoque l'écriture on a la sensation au contraire que ce n'est pas l'acte même d'écrire qui permet de s'apaiser mais finalement ce qui va en découler ce que ça peut provoquer. On a la sensation quand vous parlez de Jacques Fagal que de toute façon le drame existe mais que vous nouez un lien avec lui qui peut-être vous aide parce que c'est un partage une fraternité à nouveau. Oui bien sûr vous dites les mots qui sont les plus justes le partage et la fraternité le partage pour moi c'est l'essence même de la littérature c'est-à-dire que la littérature c'est ce qui nous permet de partager des émotions des sentiments des sensations avec tout le monde et quand je dis tout le monde c'est tout le monde c'est-à-dire les gens qui ne sont pas encore nés et qui peut-être dans 100 ans liront nos livres enfin s'ils existent encore mais comme nous lisons aujourd'hui les livres de Dumas ou d'Homère ou de Rabelais ou de Molière etc. la littérature c'est ce qui est à l'abri du temps de la mort ce qui est la littérature ne connaît pas les frontières elle nous permet de connaître la vie d'un prince russe du 18ème siècle ou d'un homme des cavernes ou ou d'un mineur anglais ou d'un enfant des rues de Londres la littérature elle nous permet de traverser les barrières sociales les barrières du temps les frontières les barrières de langue c'est un c'est l'outil le plus puissant que nous ayons à notre disposition pour justement partager pour mettre en partage cette humanité qui est qui est en nous et dont nous souffrons de ne pas pouvoir davantage la partager c'est une arme merveilleuse parce que parce qu'elle ne peut pas faire de mal c'est à dire que même la mort dans la littérature j'en parle dans la vie des morts j'ai toujours été très frappé par le fait que les grands livres tous les grands livres que nous aimons par-dessus tout que nous relisons sans cesse et des livres qui viennent parfois de l'année dernière mais parfois de plusieurs siècles en arrière et qui nous émeufent toujours autant ces livres-là en général ce sont des livres où la mort le malheur la souffrance ont une place prépondérante et comment se fait-il que nous ayons tant de plaisir à lire des livres où Madame Bovary avale de la de la strychnine c'est pas de la strychnine d'ailleurs enfin je sais plus ce que c'est comme poison mais où Anna Karenine se jette sous un train et ça provoque en nous un enthousiasme de vie extraordinaire et bien parce que parce que justement ça fait que Anna Karenine elle est toujours là elle est toujours avec nous c'est notre amie Emma Bovary aussi est toujours là et et tous les grands personnages et Don Quichotte et et Ulysse et et Bardamu et tant d'autres sont toujours avec nous et ils ne mourront jamais c'est un livre sur la mémoire également c'est très intéressant finalement c'est presque un livre qui nous appelle tous à nous méfier de ce que notre mémoire peut nous indiquer d'a priori et de certitude vous citez donc il y a beaucoup d'exemples mais il y a celui assez majeur dans votre livre autour du programme de télé 7 jours le jour de la mort de votre soeur où alors personne n'est d'accord sur le programme et donc en fait finalement c'est en retrouvant télé 7 jours qu'on se met d'accord on a la sensation dans votre livre Jean-Marie Laclastine que finalement chercher aussi une vérité permet d'apaiser et de rassembler tout le monde autour d'une version à peu près mais en tout cas une version puisque il y a la mémoire d'un côté puis il y a aussi le fait que les portraits autour de votre soeur sont très variés certains s'en souviennent comme quelqu'un de très solaire d'autres comme un personnage solitaire donc c'est un livre au-delà de cette histoire qui appelle quand même à l'attention au calme à la distance par rapport à notre propre provision du monde non ? Oui au calme je ne sais pas si c'est calme mais en tout cas une forme de paix oui une forme d'apaisement et aussi de sourire parce que on se rend compte enfin je me suis rendu compte en écrivant d'abord une amie de la famille puis la vie des morts à quel point la mémoire est farceuse à quel point elle se trompe elle nous trompe et il y a tout un jeu dans notre vie dans nos vies avec les souvenirs c'est à dire que les souvenirs ne cessent d'être rappelés à notre mémoire mais aussi retravaillés reformulés transformés et à un point parfois vraiment incroyable j'en cite en effet quelques exemples vous parlez de Télé 7 jours c'est vraiment amusant parce que c'est un lecteur qui m'a envoyé le programme de Télé 7 jours parce que dans Une amie de la famille je disais que mon petit frère Dominique n'était pas venu se promener fort heureusement pour lui ce jour là le 1er novembre 68 sur les rochers à Biarritz il était trop petit et mes parents lui avaient dit de rester chez ma grand-mère où il avait il s'était mort fondu en pestant en regardant la télévision et dans son souvenir à lui il y avait une émission tout à fait barbante sur Napoléon et j'en parle dans le livre et puis j'ai eu des témoignages après de mes cousins qui quand ils ont appris la mort de ma soeur étaient en train de regarder la télévision il n'y avait pas d'émission selon eux sur Napoléon mais ils jouaient on jouait du vent dans les branches de Sassafra de René de Obaldia c'était la regrettable et glorieuse époque où on pouvait encore voir de vraies pièces de théâtre à la télévision et mes cousins entre eux ils sont trois frères et soeurs n'étaient pas d'accord sur la façon dont ils avaient appris la nouvelle ils avaient reçu un coup de fil mais qui avait décroché le téléphone est-ce qu'ils étaient tous les trois là les versions différaient grandement un des trois disait ah mais moi je me souviens très bien il y avait du vent dans les branches de Sassafra de René de Obaldia et un lecteur m'a envoyé le programme de télévision qui a en effet tranché et départagé tout le monde en effet ce soir-là il y avait la pièce d'Obaldia avec Michel Simon et donc c'est lui c'est François mon cousin qui avait raison mais tout ce jeu qu'il y a avec la mémoire avec les souvenirs c'est aussi c'est notre vie c'est notre vie au quotidien et c'est ce qui la rend si si fertile en surprise aussi parce que on déforme nos souvenirs on réinvente nos vies en permanence on en fait des légendes et c'est ce qui est beau c'est ce qui nous permet de rire aussi et puis de nous émerveiller sans cesse il y a ce côté inextinguible de la mémoire la mémoire elle n'est pas figée les souvenirs ne sont pas des stèles comme celle des cimetières posées en marbre à jamais non les souvenirs ils sont mouvants et les morts ils sont mouvants aussi c'est à dire qu'ils sont vivants ils sont avec nous et ils bougent beaucoup mais on a l'impression que d'avoir écrit ce livre vous a vous-même tout d'un coup infusé de la vie à travers des témoignages qui tout d'un coup ne ressemblaient pas du tout à votre souvenir ou des portraits je le disais à l'instant en fait si éloignés c'est à dire que cette mémoire elle nous permet de nous rendre compte aussi que chacun nous nous voyons nous nous rencontrons de façon complètement différente selon le jour la personnalité et donc certains ont la sensation que votre sœur avait ce tempérament-là d'autres un tempérament complètement différent et donc et on a l'impression que vous Jean-Marie Claftine en étant cet auteur qui avait récupéré toute cette mémoire tous ces souvenirs tous ces portraits tout d'un coup vous avez été au centre d'une activité vitale démultipliée est-ce que vous l'avez vécu comme ça également oui oui bien sûr et ça ça c'est la grâce de la littérature aussi c'est à dire qu'un livre c'est un c'est un un pôle magnétique une sorte d'électrode qui qui attire des tensions qui viennent de partout et qui les redistribue de façon hasardeuse miraculeuse parfois quand je parle de la rencontre avec Jacques Fagal ou avec d'autres personnes dont je parle dans le livre il y a quelque chose pour moi de miraculeux il y a matière à émerveillement et ça c'est grâce à cette pile électrique qu'est le qui est le livre qui qui attire les énergies vitales et qui et qui les qui les redistribue partout de façon inattendue ça c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu à ce point dans dans les autres livres là il y a quelque chose qui vient de qui est très profond en moi évidemment parce que c'est lié au départ à un événement tragique qui a été fondamental dans ma vie mais ce que le récit de cet événement a produit et c'est un surcroît de vie et de de vitalité d'énergie un un tourbillon d'étincelles c'est vraiment extraordinaire et ça ça m'a vraiment réconforté immensément vous parlez de tablées on a parlé de grandes tablées il est question de ça dans votre livre aussi vous évoquez dans les années 90 beaucoup de vos amis qui ne sont plus aujourd'hui que vous présentez à votre soeur que vous nous présentez à nous lecteurs et alors il se passe quand même quelque chose d'incroyable Jean-Marie de Laclaftine vous avez bien conscience quand même que les amis dont vous nous parlez ont beaucoup en commun avec votre soeur ils sont quasiment tout le temps extrêmement engagés excessifs incroyablement déterminés vous faites une peinture en même temps des années 90 en disant cette phrase incroyable en disant il y a des morts qui sont plus vivants que certains vivants aujourd'hui et les amis dont vous nous parlez sont de cette nature là qui est a priori la nature de votre soeur dont vous parlez aussi bien dans Une amie de la famille que dans La vie des morts vous vous êtes rendu compte en écrivant que les amis que vous lui présentiez lui ressemblaient à ce point là ? Non ça n'est pas du tout volontaire mais c'est un fait c'est peut-être aussi que je suis attiré par ce type de personnes naturellement et peut-être à cause de la nostalgie ou du regret que j'ai d'Annie enfin de ma soeur c'est possible ça c'est la question suivante qui dit mais enfin votre soeur était là alors d'une autre façon finalement oui et elle a toujours été là et ce que m'a permis de réaliser vraiment l'écriture de ces deux livres puisque dans mon esprit ils sont indissociables l'un de l'autre c'est à quel point cette mort c'est-à-dire cette soustraction dans ma vie et dans la vie de mes proches de ma famille le départ l'absence de ma soeur à quel point ça a été aussi quelque chose d'extraordinairement constructif positif ce que j'ai vécu par la suite je l'ai vécu aussi grâce à ça il fallait par exemple pour que je devienne écrivain il fallait qu'elle meure ça je n'en ai pas eu conscience pendant longtemps mais ce cet événement a été présent dès le départ dans tout ce que j'ai écrit de façon inconsciente souterraine et c'est aussi ce qui m'a poussé vers vers les mots vers vers l'écriture c'est ce ce silence que que le deuil a imposé à ma famille et à ma vie il fallait que ça se traduit que ça se traduise d'une façon ou d'une autre et c'est la la littérature qui m'a permis ça et c'est ce qui fait que aussi le fait que ma soeur est disparue c'est c'est ce qui a totalement changé ma vie c'est à dire que je ne serais pas aujourd'hui devant vous aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le 1er novembre 68 dans ma vie et cette vague qui a qui a emporté ma soeur et toute une partie de mon existence d'alors et me forçant à reconstruire autre chose et forçant tous les autres à reconstruire autre chose et il y a cet aspect aussi dans la dans la mort qui est extrêmement positif les morts nous apportent réellement quelque chose ils nous donnent une force même si c'est une énergie parfois désespérée c'est grâce à eux que nous que nous avançons aussi Jean-Marie Laclaftine je le disais ces personnages sont hauts en couleurs ils dépeignent vraiment une époque et on se rend compte quand vous racontez cette époque là époque pendant laquelle vous dites que il n'était pas question de parler de votre soeur il y avait une sorte de silence on se rend compte parce que vous l'écrivez que finalement votre soeur a été présente dans tous vos romans avant une amie de la famille alors aujourd'hui avec le recul et après avoir écrit ces deux livres qu'est-ce que vous en pensez est-ce que finalement votre soeur vous a les événements plutôt autour de la mort de votre soeur est-ce que c'est ça qui vous a ouvert l'écriture pour la ramener à la vie d'une certaine façon ou un peu comme chez Erasat que vous citez dans votre livre La vie des morts pour faire en sorte que finalement en écrivant indirectement sur elle à travers vos romans vous laissiez la possibilité de lui laisser encore un fil de vie d'une certaine façon parce que vous l'écrivez comme ça Jean-Marie Laclastine vous écrivez que vous réalisez aujourd'hui que vous n'en avez pas parlé officiellement mais officieusement vous avez toujours écrit sur votre soeur oui oui bien sûr dès mon premier roman c'est une lectrice d'ailleurs qui m'a moi j'avais complètement oublié cette scène mais dans mon premier roman il y a une scène de noyade qui est vraiment extrêmement proche de celle que j'ai vécue en 68 et c'est très curieux que je l'ai oublié à ce point dans Une amie de la famille je disais nous sommes une famille de gommes c'est vrai qu'on est assez fort pour effacer les souvenirs douloureux peut-être et dans chaque roman par la suite il y a en effet quelque chose comme ça il y a une scène que je raconte dans La vie des morts qui explique un thème constant dans tous mes romans qui est celui de il y a toujours quelqu'un qui s'adresse à un mort et qui essaie de le ramener à la vie par la force des mots et ça me j'ai mis très longtemps il a fallu que j'écrive ces livres pour comprendre à quelle image essentielle ça me ramenait c'est la scène où j'ai vu alors qu'on avait ramené ma soeur le corps de ma soeur dans l'appartement de ma grand-mère à Bayonne elle était allongée sur son lit et j'ai surpris une scène qui m'a qui m'a marqué à vie j'ai vu Gilles son fiancé son petit copain de l'époque qui était à genoux à côté d'elle penchée sur son visage et qui lui parlait et en même temps que je surprenais cette scène j'avais un intense sentiment d'avoir profané quelque chose d'avoir de m'être introduit dans une intimité sacrée comme comme un geste fatal et cette scène là on la retrouve travestie modifiée mais dans tous mes livres jusqu'à mon dernier roman ou dans mon dernier roman c'est l'histoire encore une fois de quelqu'un qui qui est auprès de la femme qu'il aime elle est allongée sur un lit d'hôpital entre la vie et la mort et il lui parle et il lui invente des histoires parce qu'il est comme chez Errazad persuadé que que toute la vie est contenue dans l'invention dans l'imaginaire dans les histoires que l'on raconte que l'on invente et que notre vie elle est là en vérité plus que n'importe où ailleurs et et donc il invente des histoires qui se qui se mélangent qui s'entrecroisent les unes dans les autres et et ça ce cette image de quelqu'un d'un vivant qui parle aux morts c'est quelque chose qui m'a qui m'a suivi pendant 50 ans et donc 40 ans d'écriture et je je raconte aussi dans la vie des morts que un lecteur m'a dit à propos de du premier roman Les Enmurés qui est donc mon premier roman c'est une femme qui s'adresse à un homme qu'elle aime et qui est mort et elle refuse cette mort elle est persuadée que tant qu'elle pourra lui parler raconter son histoire il ne sera pas vraiment mort et donc elle parle elle parle et elle invente et j'ai j'ai cru après réflexion après en ayant laissé passer quelques décennies je me suis dit bah oui voilà en fait la scène originale originelle c'est ça c'est Gilles qui se penche sur Annie et qui lui parle parce qu'il pense que parce qu'il a la conviction que les mots peuvent encore quelque chose et que tout le pouvoir qui reste de la vie est placé dans les mots et donc c'est juste une inversion là c'est une femme qui parle à un homme alors que dans la scène originale c'est un homme qui parle à une femme mais c'est la même chose et ce lecteur m'a dit peut-être que c'est le contraire peut-être que dans votre premier roman c'est bien vous qui êtes mort et c'est votre sœur qui vous parle et qui vous appelle à la vie et qui vous dit par les mots tu vivras ça rejoint aussi en fait ce fameux rêve dont vous parlez et vous mettez du temps à comprendre ce rêve vous écrivez aussi que les psychanalystes sont comme les écrivains finalement les histoires des autres sont l'organe pain donc il y a là dans ces deux ouvrages que vous avez lus un temps finalement pour vous au sens universel c'est-à-dire un temps qui parle à vos lecteurs aussi parce que c'est un temps de réconciliation pour essayer de voir les choses au plus juste de ce que l'on ressent oui oui alors c'est vrai que je ne sais pas ce que j'ai je fais une petite discussion sur les psychanalystes j'en ai enlevé des passages en plus je me moque volontiers des psychanalystes parce que en effet je ne suis pas convaincu que la parole soit libératrice mais peu importe j'ai des amis psychanalystes après et c'est vrai que nous avons le même notre gagne-pain c'est ce sont les petites névroses c'est le petit trésor névrotique que nous trimballons avec nous et dans lequel nous puisons les écrivains en racontant des histoires et puis les psychanalystes en exploitant les histoires des autres Jean-Marie Laclaftine j'ai une dernière question à vous poser dans ce livre toutes les personnes qui ont disparu que vous évoquez que vous nous présentez que vous présentez à votre soeur en disant j'ai passé du temps avec cette personne qui était formidable qui a fait ci qui a fait ça on a fait ça ensemble donc c'est vraiment je le disais une peinture des années 90 qui va être très intéressante pour les générations à venir aussi ce sont des tablets culturels intellectuels formidables tous ces personnages-là vous décidez psychiquement de les représenter comme des arbres et donc vous créez dans ce livre une sorte de parc national avec des arbres très différents qui représenteraient des gens que vous avez aimés et qui sont décédés alors créer un parc qui est pas loin de la forêt c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge plus avec des arbres plantés pour l'offrir à votre soeur qui est partie dans une mer agitée complètement bouleversée je trouve déjà que c'est une enfin ça raconte dans cette petite névrose dont vous parlez peut-être à un stade dans votre écriture aussi d'avoir envie de poser quelque chose une fois pour toutes et ce parc en fait est-ce que vous l'avez inventé et créé pour que votre soeur soit dans un endroit plus stable que cette mer agitée entourée de compagnons et donc d'une belle grande tablée ou est-ce que c'est pour pouvoir désormais vous promener vous tranquillement dans votre mémoire et pouvoir reprendre l'écriture de fiction bien sûr il y a une recherche de paix mais les arbres ne sont pas immobiles au contraire ils sont en mouvement en permanence et c'est ce que l'image que j'avais et qui me paraissait très belle c'est justement celle d'un jardin d'un parc où les arbres grandissent poussent bougent font une musique avec le vent une musique qui apaise qui rend heureux et je ne voulais pas que je voulais offrir ça à ma soeur c'est-à-dire un bouquet des portraits qui soient aussi aimables et aussi agréables et bien faisant que des arbres plutôt que des pierres tombales je n'avais pas envie d'aligner des pierres tombales en faisant des oraisons funèbres je voulais je voulais que ça soit un livre de vie et un livre d'amitié parce que c'est aussi un livre très profondément je crois sur l'amitié sur l'amitié entre les gens puis l'amitié qu'on peut avoir avec le monde avec les choses et cette image du jardin ou du parc c'était celle qui me semblait la plus adaptée à mon projet de lui offrir un endroit où elle puisse se promener converser avec en effet des arbres qui sont là qui ne changent pas de place mais qui sont bien vivants parce que les arbres sont vivants mais c'est ce parc là Jean-Marie Laclaftine vous pensez que désormais il va vous permettre à vous de reprendre l'écriture de la fiction ça je n'en sais rien du tout et je dois dire que j'ai beaucoup de mal en ce moment à imaginer que je puisse reprendre l'écriture de fiction mais comme bien souvent l'écriture me saute dessus sans que j'ai vraiment prémédité ce qui va se passer nous verrons bien mais pour l'instant je n'en ai pas l'envie j'aurais plutôt envie de continuer dans un genre qui soit comme ça un peu entre deux dans dans le dans le récit d'une vie j'allais dire qui se termine parce que moi j'ai encore un peu de temps devant moi j'espère mais c'est vrai que je n'ai plus 20 ans je n'ai plus 30 ans j'ai envie de dire le monde avec le plus de simplicité possible mais peut-être que mon prochain livre sera un livre complètement échevelé de fiction et de narration entremêlée en tout cas ce sera un grand plaisir d'en discuter avec vous c'est toujours un bonheur de venir vous voir par écran interposé pour une fois merci Jean-Marie Laclaftine merci à vous Sous-titrage ST' 501